... ... Bon, alors là, je suis tout à fait soulagé de retrouver ce rôle beaucoup plus simple et modeste pour avoir l'immense plaisir de vous présenter Naoum Kleman, je vais le faire de manière synthétique parce qu'on pourrait parler des heures de ce que représente pour les gens qui aiment le cinéma. Naoum Kleman, c'est une sorte de figure repère dans la vie des gens qui aiment le cinéma. On rencontre ce monsieur qui est là et la vie est différente. Et on est heureux que ça nous soit arrivé. Il est historien, il a été enseignant, il est critique. Il a dirigé, il a créé et dirigé le musée du cinéma et ce qu'on appelait le cabinet Eisenstein, qui était un lieu extraordinaire de pensée à partir de l'ensemble des archives d'Eisenstein. il s'est écrit dans le programme ancien. Il n'est pas ancien parce qu'il a arrêté, il est ancien parce qu'on l'a viré, parce que le pouvoir à Moscou, c'est-à-dire un dictateur qui s'appelle Poutine et un deuxième dictateur qui s'appelle Nikita Mikhailkov et qui est le Poutine du cinéma russe, est entrepris de détruire une œuvre exceptionnelle et indispensable, la compréhension du cinéma mondial à partir de ce savoir exceptionnel sur le cinéma russe et soviétique dont Naoum est porteur et dont il va partager un tout petit peu avec nous ce soir. Je suis un chien en français, je comprends un peu, mais je ne peux pas parler. Je joue le rôle, non seulement des filles, mais de la langue française de mon père. Et bien sûr, merci à Amos pour être invité à cette conférence. Et tout d'abord, j'ai dit oui à parler sur ce sujet, bien que j'ai eu l'impression que ce soit un peu étrange. Et c'était non seulement mon amitié avec Amos, je l'estime beaucoup et je sais que c'est un des meilleurs cinéastes du temps contemporain de notre époque. Mais c'est aussi parce que l'histoire change les appréciations, change les avis qui viennent des hommes. Je me souviens, ce qu'il y a 90 ans auparavant, si vous disiez qu'on aurait dit d'Eisenstein et d'Evertov dans le contexte du cinéma et de l'art comme Résistance. On aurait dit que oui, c'est une résistance, mais probablement contre Hollywood, contre les films américains, contre le système américain, etc. Ils étaient tous les deux perçus comme symbole de la Révolution russe. Peut-être que c'est vraiment les deux symboles de cet élan révolutionnaire qu'on a eu il y a 100 ans en Russie, les symboles les plus complets, les plus évidents. Mais vers les années 70-80, il y a eu d'autres appréciations qui surgissent, On disait alors que ces deux hommes, illustres, quand même, étaient allés au compromis, avaient même peut-être trahi la Révolution étant alliés de Bolcheviks, qui, Bolcheviks, justement, avaient trahi la Révolution eux-mêmes. Un chercheur allemand, Boris Greuys, a dit, et probablement vous connaissez cette opinion, que c'était eux, Eisenstein et Werthoff, et d'autres cinéastes, en tout cas, en gros, les cinéastes de l'avant-garde, qui avaient préparé le règne de Staline, qui avaient loué, justement, ce qui a mené au culte de la personnalité de Staline. La strêlte a été retournée à 180 gradus, et il faut dire que beaucoup de cinématographistes aussi considèrent ça, jusqu'à ce moment-là. C'était un changement à 80 degrés, et plusieurs cinéastes d'aujourd'hui pensent autant, pensent la même chose. Единственное, что сторонники этой концепции ne могли объяснить, почему оба этих режиссёра ne только не процветали, но они имели довольно страшную судьбу, они ушли из жизни довольно молодыми, им не удалось осуществить 90% своих замыслов. Mais ceux qui partagent cette opinion-là ne peuvent pas expliquer, d'ailleurs, pourquoi ces deux cinéastes n'ont pas eu tant de succès. Ils sont morts tous les deux assez jeunes, et ils n'ont pas réussi à mettre au monde tout ce qu'ils auraient pu mettre au monde, tous leurs projets. Mais voilà, au cours de notre siècle-ci, maintenant, nous commençons à regarder avec d'autres yeux leurs films, et comme si un brouillard tombait de nos yeux, nous commençons à comprendre ce qui vraiment entourait ces deux cinéastes il y a cent ans. « К счастью, сохранились archивы, их обоих. Dieu merci, les archives des deux sont conservées. Et parce que l'archive, одна из главных тем этой конференции, я должен сказать что им повезло в этом только, что они сохранили, их вдовы сохранили их архивы. Et comme c'est le sujet de cette conférence, les archives, je dois dire que les deux ont eu très chance, justement, à ce sujet-là. Les deux veuves des cinéastes ont conservé les archives. Только что вышла огромная книга которая на французском языке писания Вертова. Un grand livre de texte de Вертов vient de paraître en français. François Alberat et Antonio Somaeini édité par François Alberat et Antonio Somaeini nous avons à Moscou publié de grands volumes des écrits de Вертов. У нас начинаются сейчас заново издания Eisensteina et это будет наверно 20 томов. Nous recommençons à publier Eisenstein et ce sera 20 volumes qui doivent venir au monde. и мы думаем что здесь действительно было все время противостояние всему тому что их окружало. Et nous savons maintenant, nous sommes enclinés à penser que c'est vraiment la résistance de leur part à tout ce qui leur entourait. У нас очень мало времени и я не могу заниматься с архивами. Позвольте мне сосредоточиться только на несколько примерах чтобы объяснить paradoxe этого противостояния. Nous avons trop peu de temps et je n'ai pas le temps de me concentrer sur les archives, par exemple. Je vais prendre juste quelques exemples pour vous montrer les paradoxes et le sens de leur résistance. Я скажу сразу тот вывод к которому я пришел готовясь к этому докладу. Tout de suite, la conclusion que j'ai eue en me préparant à cette exposition. Другой скажу в конце. La première conclusion va avant et la deuxième à la fin de mon exposé. Si nous disons que Werthoff et Eisenstein résistaient, est-ce que ça veut dire qu'ils étaient hypocrites, qu'ils portaient un certain masque à un certain temps parce qu'ils étaient quand même pour la révolution et donc comment ça se faisait ? Mais c'était la réalité qui était hypocrite à l'époque-là. c'est qu'ils сохраняли верность sans aller de l'autre côté. Maintenant, je vais essayer de lui raconter et de lui raconter sur les exemples pour être plus rapide je vous montrerai ce qui s'est passé à Werthoff d'abord. Werthoff, un garçon de Berlistock qui rêvait d'être poète tout d'abord. Il est devenu cinéaste juste par hasard amené au cinéma par Koltsov, l'autre poète et journaliste qui aussi était de Berlistock. Et donc, en voyant cette réalité du cinéma, Werthoff est tombé amoureux de la caméra et il s'est dit le cinéma doit devenir la nouvelle arme du prophète. Et comme chaque poète, il opérait les métaphores. C'est pourquoi il a nommé la caméra Cine-œil. C'est le nouvel œil qui doit améliorer la vue de l'homme. sa première approche c'était juste de filmer la réalité telle qu'elle est sans maquillage. Cine-œil était le premier contre ce qu'il s'est resté. Tout tout cinéma de fiction tout cinéaste de fiction ou acteur de fiction était la chose contre lesquelles il se révoltait tout d'abord. Il filmait les actualités d'abord il a fait une revue cinéographique d'actualité qu'il a nommée Cino Nidia la semaine de cinéma et puis après Cino Pravda la vérité du cinéma parce qu'il filmait justement la vérité c'est ce qu'il voulait. Et c'est de là que plus après on a dit cinéma vérité bien sûr. Werthoff une personne fragile presque féminine disons d'apparence a osé montrer des choses aussi violentes des choses que plusieurs n'osaient pas montrer à l'écran. C'était aussi une révolte contre les actualités dépatées contre la chronique d'actualité russe d'avant la révolution qui imitait disons cette chronique mondaine. la beauté la beauté les belles femmes les vues de beaux pays de belles villes pas grand chose. nous allons voir maintenant le premier morceau c'est le fragment de la première qui dans Pravda au cinéma vérité qu'il a fait en 1910 il a commencé en 1919 et ce que nous allons voir c'est filmé en 1920 la famine en Russie les enfants qui ont faim la Russie après les révolutions s'il vous plaît on va on va et le slogan est sauver les enfants qui ont faim pour être au cinéma il y a Merci. Voilà, c'est la station de train, mais qu'est-ce les enfants qui attendent le train sanitaire qui les surveille du faim ? Merci. On n'en peut plus, plus de force. Abandonner. Il fallait être très courageux pour montrer ça. Il faut dire merci au pouvoir soviétique d'alors qui a permis de faire la kinopravda telle qu'elle était et que Vertov la voulait pendant deux années. Parce qu'une personne communiste qui s'appelait Kirill Schutko, qui dirigeait alors la culture dans ce segment, était très bienveillant à l'avant-garde et il a créé notre avant-garde à nous par son patronage. En 1929, Staline l'a écarté et en 1937, il a été fusillé. C'est pourquoi l'âge d'or de notre avant-garde russe, c'était entre 1924 et 1929, cinq ans. Mais entre 1922 et 1924, c'était Vertov le leader. Eisenstein, en tant que cinéaste, n'était pas encore là, Kuleshov pas encore là, alors Vertov régnait et il était le leader du cinéma. Et Vertov, justement, avant cette année 1924, Vertov déjà avait commencé sa lutte contre le cinéma de fiction. Et il a fait des choses assez, disons, assez violentes, était assez obstinées, donc plusieurs étaient contre lui dans le cinéma. Il a beaucoup influencé Eisenstein dans son premier long-métrage, Staline, La grève. Et à la fois, après l'avenue d'Eisenstein au cinéma, Eisenstein a commencé à influencer Vertov, mais Vertov ne voulait pas même le reconnaître. Maintenant, nous allons voir un des films les plus célèbres de Vertov, la sixième partie du monde. Là, Vertov utilise certaines découvertes d'Eisenstein et de Kuleshov dans le domaine du montage. Mais il est fidèle à sa voix et à son idole, qui était Walt Whitman. Walt Whitman était considéré comme porte-parole de la démocratie. Et notre poète qui a assumé le rôle de Whitman, c'était Mayakovsky. Et ils ont commencé à proposer aux gens qu'ils sont propriétaires de leur terre, comme les Américains ont fait avant, comme les Américains, comme Whitman le faisait à leur époque, avant, au XIXe siècle. Et au moment où déjà les bolcheviques commençaient... à reprendre le pouvoir, à mentir aux gens, en disant que c'est eux, c'est les bolcheviques qui sont les maîtres du pays, quand même, c'est Vertov, c'est Mayakovsky continuait de dire que non, c'est l'homme lui-même, tel quel le citoyen est maître du pays. Vous voyez un appel aux différents peuples, qui habitait dans l'ex-Empire russe. Ce film de Vertov, disons, et cette séquence de Vertov n'est pas encore une révolte officielle et totale contre le pouvoir soviétique ou contre l'idéologie soviétique. c'est une semi-résistance. Mais c'était absolument opposé à ce que les leaders bolcheviques aspiraient. S'il vous plaît. Vous, peuple de Komi, au nord, au Komi... Et vous, d'un village caucasien ? Vous, qui filez le lin dans une maison de paysans ? Vous, qui filez la laine dans les montagnes ? Et toi, qui têtes le sein de ta mère ? Et toi, qui têtes le sein de ta mère ? Et vous, ceux qui têtes assis dans cette salle ? Tous, êtes maîtres de la terre soviétique. Et vous voyez bien que c'est de la poésie filmique ? Et qui m'aiment peut-être que ce film devait être réclamée de l'export de l'Union soviétique, de ce que l'Union soviétique peut exporter ? L'ion, de l'export, etc. Et imaginez que ce film, c'était juste de la publicité pour l'exportation soviétique, pour de la laine, pour du lin, pour ce que l'Union soviétique pouvait exporter, alors ? Et donc, sur commande de publicité, il a fait ce poème ? Donc c'est bien sûr une bonne réaction d'un artiste qui réinterprète la commande pour la faire digne de son talent. Je ne vais pas parler de toutes les autres décennies qu'a traversé Vertov, quand il faisait des films avec beaucoup de difficultés. Tout d'abord, il a fait L'homme à la caméra, qui était un poème sur les possibilités du cinéma, et un poème glorifiant le cinéma. Et son premier film sonore, c'était Enthousiasme, la symphonie de Donbass. duquel Chaplin a dit que c'est le meilleur film sonore qu'il ait vu jusqu'alors. Et представьте себе, que Vertov, вдруг, en 1934, получait l'Ordre de l'Étoile rouge. C'était une décoration pour le courage. Il a fait trois chants sur Lénine. Et voilà, ce film a l'air d'un culte du chef du peuple qui n'est plus là, mais tous les hommes, tout le peuple, ils ont pris à ce chef et rend hommage à sa mémoire. Drollement, ce film est un document historique très concret et très important. C'était justement la bifurcation de l'histoire. Quand le peuple, qui s'occupe dans le monarchique, s'occupe dans le monarchique, s'occupe dans le nouveau prince, en la fête de Lénine. Ce n'est pas Lénine, mais l'ombre de Lénine est devenu nouveau prince, nouveau roi. Alors, что сделал Vertov ? Il, d'une part, s'occupe de Lénine, mais, d'autre part, il a démonté Lénine pour, disons, placer les fragments dans des destins des personnes différentes, dans des destins privés. Il en résultait que Lénine, c'est nous tous, même idée que là, que ce qu'on vient de voir. Il a écrit un scénario sur les femmes dans l'histoire. Mais après ces décorations, on a cessé de lui donner du travail. Il écrivait des scénarios, on ne laissait pas filmer. Un jour, il a écrit un scénario sur les femmes dans l'histoire. qui ont laissé leur chador et qui sont devenues femmes libres. Et Vertov vous a donné un conseil à Vertov. Il y aura l'anniversaire de Staline, c'est 60 ans. Il faut lui donner un conseil à Vertov. Il y aura un anniversaire de Staline, c'est 60 ans. Il faut lui dédicacer ce film. C'est-à-dire, faire une chanson sur Staline, si vous voulez. Et Vertov a reçu cette commande et l'a accepté. Mais qu'est-ce qu'il en a fait ? Il a commencé par l'idée que, oui, il y a des femmes qui laissent leur voile, leur foulard, etc. Mais il finit par l'histoire des femmes qui sont mères et qui chantent les berceuses, leurs enfants. C'est beaucoup de femmes de différentes nations. de Griffiths, de Intolerance, où il y a la mère qui est éternelle, qui chantent toujours au-dessus de son enfant, en berceuse. Et voilà, cette maternité éternelle, etc. Et voilà ce qui en résulte. Il y a justement cette maternité éternelle. Il y a toutes ces femmes qui ont des enfants et qui chantent. mais le père unique est Staline. Donc, à Eisenstein, il y a une chute. Il y a un poète appelé Lébédiev Koumatch. Lébédiev Koumatch. Koumatch, c'est un bleu bleu. Eisenstein a dit un bon mot à propos d'un poète qui s'appelait Lébédiev Koumatch. Koumatch, c'est écarlate, ça veut dire écarlate comme le drapeau. Eisenstein a dit un bon mot à propos d'un poète qui s'appelait Lébédiev Koumatch. Eisenstein a propos de lui qui écrivait trop de chansons patriottiques, il a dit Lébédiev Koumatch. Et voilà, этот film оказался тот самый Koumatch. Staline ужасно разозлился на этот film. Et c'était le Koumatch qui a très fâché Staline. Et je pense que Werthoff ne voulait прямо d'un poète Staline. Mais il dit «vous хотите этого?» Pожалуйста, c'est «too much» que vous voyez maintenant sur l'écran. On ne pense pas que Werthoff voulait gifler Staline comme ceci, mais son «too much» c'était justement peut-être même, je ne sais pas si c'était conscient de lui dire «Ah, vous voulez un peu de trop, le voilà, ce trop, vous l'aurez. » Essayons de montrer les deux extraits. Le lullaby. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. All right. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage MFP. ... 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 Il s'est souvenu d'un métropolite russe, orthodoxe, c'était Philippe, Saint Philippe, aujourd'hui il est béni par l'Église, glorifié par l'Église. Alors, Saint Philippe a osé condamner le tsar devant le public, devant les gens, et l'excommunier pour ces crimes, bien sûr, contre l'humanité. Justement, Philippe accuse le roi, le tsar russe, d'être comme Nabucodonosor du Bible, et Einstein savait qu'il y avait un mystère ou un miracle qu'on jouait dans les Églises. 100 ans après l'époque d'Ivan le Terrible, on jouait ce mystère, c'était justement les trois garçons juifs, les trois jeunes, qui étaient sauvés par l'ange quand le roi babylonien, le roi païen, les condamnaient à être brûlés. Et donc, ce fait d'excommunier le tsar par Philippe, Eisenstein l'a combiné avec le mystère joué à l'intérieur de l'Église. Ainsi, l'art, à l'intérieur du Temple, à l'intérieur de l'Église, par le jeu du mystère, devient résistance à la tyrannie. Maintenant, представьте себе, que cette scène смотрit Staline au Kremlin. Donc, imaginez-vous comment Staline au Kremlin regarde la scène. C'est le tsar russe, disons le nouveau roi russe Staline, qui est devant la personne, le cinéaste, qui l'accuse d'être le roi païen qui extermine son peuple. Vous allez voir. C'est quatre minutes. C'est quatre minutes. C'est quatre minutes. de rupación à la «ce «ONEY Groszный царь языческий навыкодоносок. Они не перевелисти, ангелы. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Охолдей! Охолдей! Чего? Это тело царёва. Царёва. Царя не слушались? А мы вернем их в песню. И начнём их жест. ПЕСНЯ 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 Тут бы Старицких всем гнездом за раз и прикончить. В противлении царской воле провинились. Не твоё, Алёшка, дело царя учить, и не твоё, Федька, дело руку на царский рот поднимать. Всё равно не дам в обиду Ефросинью, покуда тёткою царской именуется, покуда матерью царя, нового царя, боярского царя быть не вздумает. А вы место своё знаете в Османовы. А про чашу с ядом забыл? Молчи! Молчи, Фёдор, про подозрение великое. Даст Бог, не она виновная кажется. ПЕСНЯ 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 Cœur de la Réalité de la Réalité de la Réalité. Cœur de la Réalité de la Réalité de la Réalité. Cœur de la Réalité de la Réalité. Cœur de la Réalité de la Réalité. Cœur 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 de la Réalité de la Réalité. Chaplin a dit, ayant vu ce film, quand il est sorti à l'écran, finalement, qu'Eisenstein a choisi la meilleure clé à l'histoire, c'est la clé poétique. Je pense que Amos choisit la même clé, la poésie. Merci. Merci.